Salut à toutes et à tous, c'est Goto, on s'attaque à une nouvelle mission au chapitre 3 de Crysis Core Réunion, une des missions ultimes du jeu, la 9-6-2, le niveau le plus bas. Voyez qu'on va choper un ruban raffiné. Enfin, un accessoire qui nous permettra d'enlever toutes les altérations d'état. C'est vraiment génial de choper cet accessoire-là, enfin, parce que je l'attendais depuis très longtemps. On va aller tout droit, dès le début, vous voyez qu'on a 7 coffres à récupérer, il y a un paquet de trucs. Donc il va falloir rester très vigilant. On va commencer par se diriger par ici. On va aller vraiment tout droit jusqu'à l'intersection. Là, à ce moment-là, si vous allez à droite, vous allez vers le boss. Donc on va aller tout droit. Et on va passer par à droite, par ici, on poursuit notre chemin. Vous avez le premier coffre qui est juste ici, je vais vous le montrer sur la map, parce que là, la map est assez grande. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment toute la map. Donc on a une plume de gros chocobo ici. Rien d'incroyable. Un petit peu plus loin, on a une queue de phénix. Et un pont. Les ponts, on adore. Voilà, on va forcément se taper un combat. On va ici esquiver les deux attaques physiques. Et très vite fuir. Waouh ! Donc normalement, au retour, on n'aura pas de combat. On va tourner à gauche ici. Donc là, vous voyez, on va passer par là. On aura ici deux coffres. Une matéria énergie. On en possède déjà plusieurs. Et une couronne de laurier. Alors, pourquoi on met une deuxième ? Je ne sais pas. Ça va annuler les dépenses en PA. Voilà. Donc c'est la deuxième qu'on obtient, donc ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais bon, on ne va pas trop se plaindre. On va passer par à gauche. Et vous voyez qu'on va se retrouver vraiment au niveau du boss, mais cette fois-ci de l'autre côté. On va avoir deux nouveaux coffres à récupérer. On va aller juste en face. On a ici la deuxième queue de phénix de la mission. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Et ici, vous avez un élixir. Il nous manque un dernier coffre. Et pas des moindres, puisqu'on va choper une matéria ultima. Bon, on en a déjà une, mais bon, c'est toujours ça de pris. Alors, comme vous pouvez le voir, on va affronter un tombéry, mais non pas un tombéry roi, un tombéry sain. C'est vraiment la version ultime du tombéry. Un combat relativement ardu qui va justement nous demander des queues de phénix. En tout cas, si comme moi, vous êtes au chapitre 3. On va en utiliser une tout de suite déjà, d'entrée de jeu. Pour ce combat de boss, on va utiliser gravité. Énormément gravité. On va utiliser feu triple, alors que ici, je vais réattribuer à rond, parce que je suis vraiment, vraiment habitué à ce type de... Donc R1 pour gravité, vous voyez, et rond pour feu triple. Je suis trop habitué à mettre feu triple avec rond. Coup de poing vengeur en R2. Double sort qui va être très très important pour diminuer la durée du combat. Noirceur. Alors, vous pouvez à la rigueur enlever 1, une matéria. Peut-être coup de poing vengeur. Moi, je pense que c'est vraiment celle la plus intéressante à enlever. Et mettre turbo PS magie. Comme on avait fait avec les tombéry à la fin de la catégorie 5. De cette grande catégorie 9. En accessoire, bracelet en adamantite et brutalité, c'est vraiment nécessaire. Parce que bracelet en adamantite, ça va vraiment vous permettre de survivre aux 30 000 de dégâts que vous pouvez vous bouffer avec l'attaque spéciale. Vous vous rappelez, si c'est entre 100% et 75%, non 100%, on se bouffe 99 999 points de dégâts. 75 000 si c'est à 60... Non, 30 000 si c'est à 75%. Et en dessous, c'est 100 et 10 de dégâts. À 50 et 25%. Donc, soyez très très prudent ici. Si jamais vous vous loupez, ça vous sera relativement utile d'avoir le bracelet en adamantite. Brutalité. Si vous avez en dessous encore d'autres emplacements, je vous conseille de mettre barrière physique, barrière magique. Et ne pas hésiter à booster ses PV surtout. Parce que là, au niveau offensif, on est bien. Mais c'est au niveau défensif que ça pêche un petit peu. Vous êtes prêts ? C'est parti. On va attaquer principalement avec gravité dès que le boss va être en train de lancer sa super attaque. On fait feu triple à fond. D'accord ? Ces attaques physiques sont meurtrières, donc il faut absolument s'en bouffer aucune. Et la reine est toute petite. On s'écarte. Et on lance des gravités. Vous voyez que ça fait des dégâts prodigieux. Et les PV diminuent très très rapidement. Attention à l'attaque physique. On a ici une entaille multiple qui s'enclenche. Let's go. L'attaque spéciale ne va pas tarder à tomber. Préparez-vous. Il fait toujours rancune. Vous savez, le rancune collective là. Non, ça n'a pas ce qu'on... Mais non ! Mais c'est quoi ce boss ? Je m'accorderai un truc de ouf ! Je vous avoue, je l'ai affronté juste avant. Il m'a mis une attaque physique à 72 000. Il m'a sorti son attaque spéciale. Il ne s'est rien passé là. Bon, écoutez. Si jamais vous bouffez son attaque spéciale, vous y allez au feu triple. Feu triple, vous avez vu qu'il fait du 70 000 de dégâts. Donc c'est vraiment super intéressant. Et voilà, ça va diminuer considérablement son attaque spéciale. C'est beaucoup plus facile à doser parce qu'il est tout seul. Il y en aurait eu deux là, mais le combat aurait été infernal. On chope un ruban raffiné ! Oh, cette mission, je ne m'attendais pas à la faire aussi vite. Génial. Super. Je vais vous montrer tout de suite à quoi sert le ruban raffiné. Et il ne nous reste que quelques missions avant la fin. Lop, hop, hop. Le ruban raffiné. Où est-il ? Voilà. Il munisse contre toutes les altérations d'état. Imaginez Zach avec son petit ruban raffiné. C'est quand même trop mignon. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Deux missions sur Crisis Core. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. On se retrouve pour la 963 tout de suite. Prenez soin de vous. C'est parti.